Salut les petites biches ! Aujourd'hui je vous propose un make-up d'Halloween simple à réaliser et pour lequel vous n'aurez pas besoin d'acheter de produits spéciaux. Je commence avec mon correcteur collection qui est trop clair normalement pour moi mais que je vais utiliser pour pallir mon visage du côté où je vais faire le squelette. J'en mets également dans mon cou. Et pour le côté droit de mon visage, j'applique du fond de teint de la couleur de ma peau. Je poudre le côté droit de mon visage et j'enlève l'excédent de fond de teint de mon sourcil avec un mouchoir. Je m'attaque à présent au blanc de mon visage et j'utilise pour ça mon crayon Jumbo de chez NYX en teinte Milk. Comme je n'avais pas envie d'acheter de maquillage spécial Halloween, je me suis dit que j'allais essayer avec ça et ma foi ça marche plutôt bien. En fait, si on superpose les couches, on a un résultat de plus en plus blanc. Moi, je n'ai mis que deux couches, on va dire. J'ai repassé deux fois du crayon également dans mon cou aussi parce que j'ai eu un petit souci où je n'arrivais pas à tailler mon crayon. Je n'ai pas de taille crayon assez gros. Voilà, donc j'applique du blanc sur ma bouche également, sur une moitié de ma bouche. Et je fond le tout avec un Beauty Blender de chez Kiko. Vous voyez déjà quand même la différence entre le côté normal et le côté blanc. Je blanchis aussi un peu mes oreilles. Et je commence à tracer le contour de mes yeux. Je vais faire une espèce d'œil de panda, un rond un peu approximatif, que je vais remplir avec du col noir. En fait, c'est un phare qui est très gras et donc il est très facile à appliquer. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque au nez. Et c'est vraiment, je m'attaque parce que j'ai eu un mal fou à faire la forme que je voulais. Donc j'ai recommencé 3-4 fois pour arriver à un résultat qui me plaisait. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait qu'une moitié de nez, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire une forme potable. Et ensuite, je suis passée à la mâchoire et à la bouche. Et en fait, pour la mâchoire, je voulais faire une espèce de trou noir. J'ai dessiné quelques petits détails au niveau des yeux, une espèce de sourcil qui fronce, quelques petites lignes sur le crâne, sur le front, pour faire un effet un peu de relief. Et j'ai rempli le trou de ma mâchoire, toujours avec mon col. Ensuite, avec un liner, je trace des traits verticaux pour faire les dents. Je n'ai pas eu envie de faire vraiment la forme des dents, parce que je trouvais que déjà en faisant de simples traits, ça donnait bien. J'ai rajouté quelques lignes par-ci, par-là, pour donner encore un peu de relief à mon crâne. Et avec un fard noir mat, je viens matifier toutes les zones où j'ai mis du col, parce que ça laissait un aspect un peu brillant que je ne souhaitais pas. Ensuite, j'ai estompé quelques traits par-ci, par-là, de manière assez grossière, parce que je ne voulais pas du tout un effet net, je voulais plutôt un crâne un peu zombifié. Pour le coup, j'ai eu envie de faire quelques vertèbres, donc j'ai dessiné trois bâtonnets en blanc avec un crayon pour les yeux. Et ensuite, je viens combler les interstices avec mon cajale noir, et je colorie aussi un peu sur le côté, vers la nuque, vers la clavicule. Maintenant, moi, comme c'était seulement pour la vidéo, je n'ai pas spécialement colorié partout, mais si on met un col roulé ou un décolleté, évidemment, on va changer la manière dont on colorie le cou. J'estompe un petit peu pour donner un effet un peu moins net et un peu plus sale. Et voilà, le make-up du crâne est déjà terminé. On peut donc passer au côté normal, et alors là, rien de plus simple, j'applique mon Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, je me fais un trait de liner dont je ne suis pas peu fière, je peux bien vous le dire, parce que à main levée, comme ça, sans appui, avec le miroir en main, j'étais contente de moi. J'applique du mascara, du crayon clair en muqueuse, encore un peu de mascara, en haut et en bas. Et pour les sourcils, je les brosse avec mon Brow Drama de Maybelline. Pour donner un peu de relief à mon visage du côté droit, j'ai mis un peu de bronzer et un peu d'highlighter de chez Catrice. J'en ai également appliqué un petit peu en touche lumière sur mon oeil. Et pour terminer le maquillage du côté normal, j'ai appliqué un rouge à lèvres rose de chez Maybelline. Et un peu de Gloss Nix par-dessus. J'ai retouché quelques détails, quelques lignes avec un eyeliner feutre, mais enfin, c'était rien de très précis, comme je vous l'ai dit. J'ai ajouté un peu de blanc dans le haut de mon cou, parce que je trouvais qu'il y avait une trop forte démarcation, donc j'ai sali un peu le haut de mon cou, et j'ai rajouté un peu de blush du côté droit, pour avoir un peu plus de couleur. Et voilà, le maquillage est terminé. Je l'aime beaucoup, parce qu'il est simple à réaliser, et fait son petit effet quand même. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, du crayon noir, du crayon blanc, à la limite un eyeliner, et votre maquillage de tous les jours, si vous ne faites qu'une moitié de visage comme moi. Et le tour est joué ! J'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt les petites biches !